Monsieur le secrétaire général du ministère représentant, madame la ministre de l'information et de la communication, monsieur les membres du conseil d'administration présents dans cette salle, monsieur le directeur général Alprin, monsieur le directeur général Alprin, monsieur les membres du cabinet qui accompagne, monsieur le secrétaire général du ministère, je suis heureux de passer la main à mon ami et frère, à l'assilier. Mais avant mon propos, je voudrais quand même rendre hommage à Dieu, à mes parents, à ma famille. Je voudrais aussi rendre hommage au professeur Alphacone, qui m'a nommé à ce poste il y a trois ans et demi. Parce que si je suis connu du public aujourd'hui, en tout cas le public ici présent, c'est grâce à cette nomination. Et je rends aussi hommage au colonel Mavadi Doumouya, le président de la transition, chef de l'État, pour m'avoir accordé sa confiance du 5 septembre jusqu'au 15 décembre 2021. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait, je lui suis reconnaissant. Je prie Dieu que la transition qu'il est en train de mener pour le pays, que cette transition aille jusqu'à la fin, n'est-ce pas, et avec les dispositions qu'il envisage prendre pour une Guinée meilleure. Donc bon vent à messieurs le président de la transition et à toute l'équipe, tout le gouvernement et à toute l'équipe qui l'accompagne. Monsieur le directeur Andrant, je disais, je commençais par vous, je suis heureux que ce soit à vous, parce que c'est quelqu'un qu'on se connaît, un peu. Le directeur général Arjoint, c'est un jeune frère, je le connais, lui, très bien. Je voudrais vous confier la maison. J'ai l'OGP, je suis arrivé ici en juillet 2018. J'ai trouvé une situation que vous connaissez, peut-être puisque vous êtes un grand chroniqueur, un grand journaliste. Ce n'est pas pour jeter de la ma tête. L'équipe que j'ai, nous avons trouvé en place, a fait ce qu'elle a pu pour que l'OGP soit une bonne société. Et en notre temps, quand nous sommes arrivés, nous avons fait ce que nous avons pu pour que l'OGP soit au niveau là où il est aujourd'hui. Je souhaite, je vous souhaite à vous et à votre adjoint, à toute l'équipe, tous les cadres de l'OGP, que vous fassiez mieux que nous, pour le bonheur des employés et des femmes et des hommes qui composent cette société. Je ne peux pas finir mon propos parce que j'ai décidé de faire un propos relativement pour s'en rendre hommage aussi au conseil d'administration. Parce que si nous avons réussi, c'est que nous avons réussi. Parce que nous avons travaillé vraiment en symbiose avec le conseil d'administration, qui est dirigé par le ministre Tata Vieux, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais il y a ses représentants, je vois, ou un 4 ou 5 administrataires qui sont très assidus dans les conseils d'administration. Toutes les décisions, toutes les avancées que nous avons réussi à faire, nous l'avons fait ensemble, les cadres de l'OGP et le conseil d'administration. Je suis reconnaissant à leur accord. Enfin, le personnel. Le personnel, ça n'a pas été toujours facile. Mais avant, juste peu de temps qu'avant de l'arrivée, le syndicat m'a fait l'honneur de me recevoir. Généralement, c'est moi qui les convoque cette fois-ci, c'est eux qui m'ont invité. Où on a échangé. Je vous dis, je souhaite que vous soyez dans de bonnes mains, et je suis sûr que vous êtes dans de bonnes mains. Et je souhaite que M. Sidibé et M. Cathy fassent mieux que nous. En tout cas, à ce qui me concerne, je suis entièrement à votre disposition. Je suis à la disposition de Mme la ministre, avec qui j'ai passé deux mois de frottement à travers le conseil de l'OGP. En elle, j'ai trouvé vraiment l'ambassadrice du gouvernement à l'OGP. En elle, j'ai trouvé l'ambassadrice du gouvernement au ministère de l'Information et de la Communication. Toutes les préoccupations du gouvernement ont été réveillées régulièrement, tous les lundis, en conseil de cabinet. Et j'avoue que c'était avec plaisir que je venais dans ce conseil, parce que j'apprenais tous les jours. J'ai appris à connaître les cadres du ministère, j'ai appris à connaître Mme la ministre, j'ai appris à connaître le secrétaire général, la chef du cabinet sortant, et le secrétaire général et la chef du cabinet entrant. Et pour le reste, je vous souhaite bon vent. Et je vous souhaite plein de succès dans cette noble mission. Et si vous réussissez, je n'ai aucun doute que vous avez réussi. Vous allez honorer Mme la ministre et toute son équipe, et vous allez honorer le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République. Oui, je vous remercie tous d'être venus à cette séance. Les honneurs que vous me faites retourner, ne pas tout droit. Monsieur le secrétaire général, représentant Mme la ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'EGT, Mesdames et Messieurs les vos cadres de l'Etat ici présents, Mesdames et Messieurs les responsables de la régie publicitaire, Monsieur le directeur général adjoint sortant, Monsieur le directeur général sortant, Distingués habitées, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, toutes grâces de qualité. Je voudrais commencer mon propos par avant, grâce à Dieu, et remercier Mme la ministre de l'Information et de la Communication à travers elle, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Commandant suprême des armées, le colonel Mamadi Boubouillard, pour m'avoir choisi comme directeur général de l'Office guinéen de publicité. C'est à la fois un honneur personnel, mais aussi une confiance renouvelée à la presse guinéenne, qui voit encore un des siens occupé une part des destinées de cet important département. Le choix de ma modeste personne doit être compris par chaque travers de l'EGT comme une marque de confiance dans la noble mission assignée à notre département, qui est la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information, de la publicité, en somme, de la communication. Avec votre votre permission, je dédie ce poste à tous ces braves et courageux professionnels de ma belle guinéen natale, engagés dans le combat pour leur émancipation, porteuses de toujours plus de chances de paix, d'amour, de solidarité, d'harmonie sociale et de meilleures conditions de vie. Je dédie ce poste à vous tous comme symbole du succès au bout de l'effort. Monsieur le secrétaire général, le représentant, madame la ministre, mesdames et messieurs les responsables des régies publicitaires, distingués invités, chers frères et sœurs de l'EGT, mesdames et messieurs, je prends fonction au moment où beaucoup s'interrogent sur l'avenir de notre pays avec la transition que nous vivons actuellement. Quant à moi, je voudrais m'inscrire dans la logique de ceux qui sont toujours optimistes et patients et j'affirmerai fort que la Guinée, notre beau pays, gagnera la bataille du développement par et pour le bonheur de tous ses fils. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devrions d'abord nous interroger sur la nature de ce discours médiatique, puisque ça en est un, sur les moyens de sa production et aussi sur son impact sur les consommateurs. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'émergence du sens de l'emploi technique, c'est-à-dire les stratégies communicationnelles et les procédés stylistiques de manipulation des esprits sur lesquels est fondé le langage publicitaire. Comme nous pouvons le constater sur le terrain, la publicité est omniprésente. Elle envahit tous les champs, tous les espaces, les moindres recoins, les moindres transports. La publicité nous parle. Elle nous invite et nous agresse tous d'une manière ou d'une autre. Bref, la publicité est inévitable. Personne ne lui échappe. Aujourd'hui, la grande majorité des annonceurs sont des entreprises commerciales souhaitant accroître la notoriété de leurs marques et de la vente de leurs produits. L'OGP peut également être sollicité par des musées, des associations qualitatives et des institutions culturelles. Les objectifs pour tous ces établissements restent les mêmes. Augmenter leur visibilité, accroître leur chiffre d'affaires, lever des fonds pour financer des activités. Dès lors, l'Office guinien de publicité doit pouvoir pleinement jouer son rôle d'accompagner ses clients dans leur communication entre autres et surtout orchestrer la publicité pour le compte des annonceurs en fonction de leurs besoins et de leurs budgets. Monsieur le Secrétaire général, chers confrères, Monsieur, Madame la chef des cabinets, Monsieur le directeur général sortant, Mesdames et Messieurs, J'ai la ferme conviction que le travail est immense ici à l'Office guinien de publicité, mais avec la volonté et la détermination de chacun de nous, je suis convaincu d'avance qu'ensemble, nous atteindrons les résultats attendus par nos lecteurs, blogueurs, auditeurs et téléspectateurs. Pour cela, j'invite chacun de vous à se mobiliser afin d'achever le travail débuté par mes prédécesseurs. Déjà, j'ai saisi cette occasion pour rationner chacun de vous de ma disponibilité totale à collaborer franchement et ce, sur la base de la compétence du développement de l'intégrité et du respect de la hiérarchie. Ainsi, je voudrais compter sur chaque travailleur pour m'aider à accomplir cette édentante mission. Mon promontoire, en plus des agences de publicité, c'est un promontoire de ralliement de l'ensemble des médias de notre pays autour d'un idéal, celui de communiquer pour et dans la paix, l'amitié et la solidarité entre les Guinéens, toutes valeurs cristallisées dans l'éthique et la déontologie de notre nombre de professions. Au niveau de cette tribune, je voudrais dire ici et maintenant un grand merci à tous ceux et toutes celles, les citoyens lambda au plus, qui m'ont apporté leur soutien moral et matériel. En même moment, on ne peut plus être difficile ici à Guinée et à l'étranger pour le compte de l'exil. A tous, un grand merci. A ma mère adoptive, feu Adama Kourouma, que je viens de perdre il y a trois semaines et qui souhaiterait assister à cette cérémonie. Je dis paix à son âge. Amen. Il finit. Je voudrais rassurer, Madame la Ministre, de l'information et de la communication, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers eux, Son Excellence le Colonel Mamadi Guglia, président de la Transition, président du Conseil National du Rassemblement, pour le développement, a apporté ma modeste contribution de qualité à l'édification d'une Guinée unie forte et prospère où il faut conduire. C'est un espoir et c'est mon souhait le plus agréable. Que Dieu le Tout-Puissant protège notre pays et ses fils que nous sommes. Amen. Bien. Bonjour à tous. Alors, c'est une journée un peu particulière pour moi parce que peut-être sur les quatre personnes qui sont directement concernées par cette passation, il y en a trois que je connais. et donc c'est une journée assez, je ne dirais pas particulière parce qu'il y a un grand frère qui part, pour quelqu'un, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et d'affection, je précise vraiment les d'affection. Donc, et à côté de ça, deux autres personnes que je connais aussi, très bien, Cathy avec laquelle j'ai travaillé pendant un petit moment sur un certain nombre de choses, et mon gars aussi que je connais depuis plusieurs années pour avoir été journaliste et qui habitait, enfin, qui avait son médias juste à côté de chez moi et avec qui j'ai partagé le bonheur et l'honneur de l'exil. Donc, c'est important. Alors, je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous adresser mes félicitations à la direction sortante, au nom de la ministre, qui n'est pas là, qui est effectivement prise dans certaines fonctions parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui fait le compte-rendu du Conseil des ministres parce que Ousmane Gawal est en absent, M. Ousmane Gawal est en absent. Donc, vous félicitez pour tout le travail que vous avez abattu ces dernières années. Ensuite, aussi, le même message de félicitations s'adresse à l'équipe en 30. Je voudrais, peut-être, je ne serai pas long. Vous savez que je parle beaucoup, mais dans certaines circonstances, je fais en sorte que ma parole ne soit pas trop prolifique. Donc, d'abord, à l'intérieur de l'OGP, aujourd'hui, il y a un certain nombre de réformes qui ont été engagées par l'équipe sortante. Il y a la question, évidemment, du code de la publicité. Il y a la question, surtout aussi, de la construction d'un siège dont le terrain a été visité il y a quelques jours par Mme la ministre. Donc, il y a été très enthousiasmé par le travail qui a démarré. Donc, ça fait partie des missions intéressantes, difficiles, peut-être, que vous aurez à mener parce que ça permettrait, justement, d'avoir un endroit qui permettrait un meilleur cadre de vie pour, en tout cas, de travail pour ceux qui sont à l'OGP. Donc, ce sont deux éléments sur lesquels je tenais à revenir parce que c'est important. Il y a donc ces enjeux de réformes à la fois du point de vue du code de la publicité. Il y a aussi, dans ce qui a été dit, mon grand frère, Ibrahim Akapi Kamara, qui vient de dire qu'il reste disponible et tout à fait ouvert pour pouvoir être aux côtés de ceux qui entrent. Je pense que ce sont des mots qui sont importants qu'il faut saisir au bon parce que, quoi qu'il en soit, vous arrivez forcément dans un endroit que vous connaissez très peu ou peut-être même pas. Et donc, vous avez besoin à la fois de vous reposer sur l'équipe sortante mais aussi l'équipe que vous trouvez à l'intérieur. Donc, je vous engage à vous rapprocher de manière professionnelle mais aussi de manière humble et modeste à l'équipe que vous avez trouvée. parce qu'il y a peut-être un directeur général et une directrice adjointe qui partent mais ils laissent en place un staff sur lequel vous pouvez vous reposer. Mais je pense que cette collaboration pourra se faire aussi puisque vous aurez été suffisamment humble et suffisamment modeste pour pouvoir bénéficier de leur expérience de ces dernières années. Je voudrais faire deux autres précisions. L'OGP est une régie financière. L'OGP est une régie de mobilisation de ressources. La plupart du temps, nous avons un certain nombre d'idées reçues. Nous sommes tous dans ce pays. Nous savons quelle est la perception que beaucoup d'entre nous ont de cet endroit-là. Comme régie et donc du coup l'endroit où il faut d'une certaine façon venir s'en mettre un peu les poches. Je tiens à le dire. Parce que je crois en tout cas en ce qui me concerne lorsque l'une des rencontres que j'ai eues avec le président, ce qu'il avait dit, le mot sur lequel il a insisté et que je crois que tous les Guignans le connaissent aujourd'hui, c'est l'austérité. Donc de ce point de vue-là, ça veut dire que nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent. Nous sommes ici pour travailler au rédressement d'un pays, au rédressement d'une économie. Donc je pense que c'est une idée qu'il faut garder et d'avoir ce cheminement-là pendant tout le long du travail que nous avons à faire tous là où il est et en particulier vous, là où vous êtes parce que c'est un endroit très souvent que les Guignéens estiment comme être un endroit où on rentre de l'argent. Je tiens à le dire. Alors, donc nous sommes là d'abord et surtout pour servir ce pays. ça, ça va dans le sens de l'engagement du président, ça va dans le sens de l'engagement du premier ministre, mais ça va aussi dans le sens de la volonté que notre ministre a décidé d'avoir à travers une feuille de route qu'elle développe autour de cinq axes. Nous sommes là tous sans aucun projet personnel, chacun là où il est. Nous sommes là pour un projet national. Nous sommes là pour faire bloc derrière une ministre à laquelle on a confié les destinées d'un département suffisamment stratégique pour ne pas qu'on laisse les choses se faire comme certains voudraient qu'ils soient. Donc, je voudrais vraiment vous engager à ça. Vous rappelez, encore une fois, que nous sommes là pour servir ce pays. Nous sommes là pas pour nous servir, nous sommes là pour apporter toute notre contribution à l'édification d'une société juste, d'une société démocratique et d'une société débarrassée de toute corruption que notre pays a connue ces dernières années. Il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on l'assume. Voilà ce que je voulais dire. Ceci étant, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les ministres et les secrétaires qui aillent à Samaria. Donc, préparez-vous, il y a des ténos militaires. Merci.